La transformée de Fourier d'une fonction La transformée de Fourier d'une fonction est une opération mathématique donnant accès à l'information portée par cette fonction sous forme d'un spectre fréquentiel. Le traitement optique des images est une méthode physique permettant de retoucher une photographie en modifiant sa transformée de Fourier. Cette méthode utilise le principe de la diffraction. Pour réaliser la figure de diffraction, il faut utiliser une source monochromatique et spatialement cohérente. Dans notre cas, il s'agit d'un laser hélium-néon. Après agrandissement du faisceau laser, celui-ci traverse une diapositive constituant l'image à traiter. Cette image est dans cet exemple un réseau de lignes. Le dispositif optique mis en place, constitué essentiellement de lentilles, permet à la fois de visualiser l'image initiale ainsi que son spectre dans le plan de Fourier. Dans cet exemple, la transformée de Fourier du réseau donne un ensemble de points perpendiculaires aux lignes du réseau. Une image présentant des détails plus complexes donne un spectre beaucoup plus riche. Le centre du spectre correspond aux basses fréquences spatiales, c'est-à-dire à la forme générale de l'image, tandis que les points situés à la périphérie correspondent aux hautes fréquences spatiales, c'est-à-dire aux détails de l'image. En sélectionnant uniquement certaines fréquences du spectre, il est possible de modifier l'information portée par la diapositive et donc de faire du traitement d'image. Par exemple, en supprimant les hautes fréquences d'un spectre, on observe un floutage de l'image correspondante. Une autre opération consiste à superposer sur une même diapositive des images ayant des spectres différents. Il est alors possible, en retouchant l'information au niveau du plan de Fourier, de sélectionner sur l'écran une seule des images. On appelle cette opération le démultiplexage d'images. Ce ne sont que deux exemples de transformations simples. En raffinant la sélection des fréquences spatiales dans le spectre, il est possible de réaliser des traitements plus complexes des images.